Haute-Paris, c'est quand même un partenaire intéressant pour nous, qui a des actions passionnantes, que j'ai évoquées tout à l'heure d'ailleurs, sur notamment ses champs captants, l'activité agricole, son interaction avec eux, et puis qui innove, et donc j'ai trouvé que c'était un juste retour de la part de l'État de se rendre disponible quand un partenaire de ce niveau-là organise une réflexion prospective. J'ai été touché par le côté écoute d'autres disciplines, d'autres acteurs qui sont dans des domaines extrêmement différents du domaine de l'eau. Donc cette interdisciplinarité m'a semblé très utile dans le regard. J'ai accepté de participer à l'atelier Métamorphose d'Haute-Paris parce que la question énergétique et la question de l'eau méritent d'être mieux croisées. En fait, c'est deux problématiques qui sont très interdépendantes, interconnectées, et qui sont rarement pensées ou travaillées ensemble. C'est crucial parce que quand on a en tête les inerties, soit des systèmes énergétiques, soit des systèmes de distribution d'eau, c'est des systèmes qui sont construits pour fonctionner sur des décennies, voire des siècles. Donc ça veut dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ne vont pas impacter les 5 ou 10 ans qui viennent, mais elles vont impacter bien au-delà, à un horizon de 30, 50, voire au-delà. Donc c'est fondamental de penser le futur pour savoir qu'est-ce que l'on entreprend aujourd'hui et demain. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on sort d'un mode de raisonnement en silo, très monoculture, à une approche de plus en plus interdisciplinaire, voire même interculturelle. Et on a besoin de ça aujourd'hui pour résoudre les défis, notamment de l'adaptation au changement climatique, mais pas seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...